A votre avis, qui a le pouvoir de décision dans votre vie ? Et en réalité, dans votre vie, qui a le pouvoir de décision ? Qu'est-ce qui vous influence ? Quelles sont les personnes et les situations autour de vous qui ont plus de poids que vous et qui prennent votre décision à votre place ? Bienvenue ! Installe-toi sur cette chaise, juste ici, et... Lève le nez, lève les yeux, lève le cœur, lève la voix... Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs... Je vois des vêtements, des mots, de l'expression... Je vois des tons oranges et violets... Je vois aussi des brouillons... Des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui... Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités... De ce que j'ai été... De ce que je suis... De ce que je peux être... Et veux devenir... Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça... De me raconter, me partager... De la mode jusqu'au mot... Et... De laisser résonner... Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter... Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons... Puisque nous sommes tous nos propres artistes... Imaginons-nous ! Bienvenue sur J'imagine... Le podcast ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien... Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast... Je vous l'enregistre... Dans mon studio parisien, il y a le soleil dehors... Qui réchauffe la pièce... Qui me réchauffe le dos... C'est magique ! J'avais tellement hâte de revoir le soleil que je suis trop contente... Donc j'espère que vous, vous avez passé un merveilleux week-end de l'Assomption... Ce viaduc du mois de mai... Je suis ravie d'être dans vos oreilles pour parler de pouvoir... Vous le savez... Pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps... Ou pour ceux qui ne me connaissent encore pas... Je vais vous réexpliquer le contexte de ma vie... Pendant très longtemps... J'ai pas forcément pris mes décisions pour moi... Ou en tout cas, je les ai pas prises... En pensant à moi... C'est plutôt ça... Je les ai beaucoup prises par rapport à ce qu'on attendait de moi... Par rapport à ce que j'avais appris... Par rapport à ce que j'avais l'impression de devoir faire... De devoir être... De devoir donner... Parce que j'avais tout le temps besoin de m'occuper de ce qui était autour de moi... Parce que j'avais besoin qu'on m'aime... Que j'appartienne à quelque chose... Et qu'en retour, on me rende de l'amour finalement... Ces décisions-là, je les ai prises dans le fond pour moi... Mais pour le mauvais moi, on va dire... Et donc, je pense que c'est vraiment une des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé... Et sur lesquelles j'ai sûrement encore à travailler parce que le chemin n'est jamais terminé... Tous les podcasts que je viens vous faire, en réalité, ce sont plein de choses que j'ai vécues avec moi-même... À partir du moment où je me suis autorisée à prendre des décisions qui seraient réellement prises pour moi... Et pour le vrai moi, par le vrai moi... Il y a encore plein de décisions sûrement que, de manière inconsciente, je prends en pensant à la société... En pensant à mes parents, en pensant à mes amis, en pensant à ceux qui comptent pour moi... Sûrement... Et je pense qu'il y a toujours une part de décision, finalement, qu'on va aussi prendre par rapport aux autres... Et pour les autres, parce que nous sommes aussi des êtres qui sont interconnectés... Et l'amour fait que parfois, on a aussi envie de faire plaisir aux autres... Et je pense que c'est normal et qu'il ne faut pas arrêter de le faire... Et qu'il ne faut pas que prendre des décisions par rapport à soi tout le temps... C'est une de mes convictions principales, c'est qu'il y a toujours un équilibre entre tout... Donc il ne faut pas tout le temps prendre les décisions pour les autres... Ou en tout cas dans un espace intérieur qui nous fait prendre des décisions pour répondre à une de nos blessures... Mais qui va répondre, en fait, à un besoin qu'on veut venir chercher à l'extérieur... Donc qui va répondre à des personnes qui sont autour de nous... Qui donne le pouvoir à des personnes qui sont autour de nous... Ça, c'est une extrême... Et ensuite, il y a l'autre extrême qui est de toujours, toujours prendre des décisions par rapport à soi... Et par exemple, si vous décidez d'être dans une relation de couple... Si vous avez envie de nouer vraiment des relations profondes avec des amis... Même avec votre famille... Je pense que ce n'est pas possible de toujours prendre des décisions par rapport à soi... Et parfois de ne pas se dire... Ok, ok là je fais ça pour toi... Est-ce que vous situez les deux extrémités ? Et ensuite, il y a le point d'équilibre à trouver entre les deux... Il y a des situations dans lesquelles vous allez le trouver peut-être plus facilement que dans d'autres... Et aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je veux venir questionner dans ce podcast... Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous explique encore un peu mieux ma pensée... Quand je vous parle de vrai moi et de faux moi... Quand on est guidé par une blessure, par un besoin d'appartenance... Moi c'était mon cas, par un besoin d'appartenance, par un besoin d'être aimé, d'être valorisé, d'être reconnu à l'extérieur... On va prendre des décisions qui sont totalement contraires à un moi qui est plus équilibré... Qui se donne beaucoup plus d'amour qu'avant... Qui sait ce qu'elle veut... Qui a ses limites... Qui sait où elle veut aller... Qui sait où donner son temps... Comment investir son temps... Dans quoi elle a envie de l'investir... Il y a deux versions différentes de moi... Il y a la moi d'avant qui avait tout le temps besoin de répondre à des choses extérieures... Pour avoir cette impression de faire ce qu'avait à faire... D'être valorisé, d'être aimé... Et donc de répondre à cette blessure et à ce besoin-là... Il y a la moi d'aujourd'hui... Qui a envie d'avancer... Qui sait vers quoi j'ai envie d'avancer... Qui expérimente des choses... Qui travaille sur elle... Qui se pose des questions... Je me connais forcément beaucoup plus qu'avant... Je ne connais encore pas la totalité de ce que je suis... De ce que je peux être... De ce que je peux faire... De ce que je peux donner... Parce que le chemin est encore long et c'est ça qui est beau... Mais en tout cas je connais beaucoup plus de choses de moi... Qu'avant... Parce que je suis rentrée dans cet espace... Où je me suis posé des questions... Où j'ai réfléchi à qui j'étais... A ce que je voulais... A ce qui me faisait vibrer... A ce que j'aimais... A ce que je n'aimais pas... A quelles étaient mes valeurs... Quelles étaient les choses dont j'avais absolument besoin... Et quelles étaient les choses qui me bouffaient beaucoup d'énergie... Et dont je ne voulais plus... Ça fait référence au podcast que je vous ai fait la semaine dernière aussi... Sur qu'est-ce qu'on mange... Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui... De quoi vous vous nourrissez... Ça c'est un travail... Un des travails que vous pouvez faire en fait... Pour apprendre à vous connaître... Et pour vous dire... Ok... Qu'est-ce qui est important pour moi... Qu'est-ce qui n'est pas important pour moi... Et en réalité... Tous les podcasts que je viens vous proposer... Ce sont des choses qui vous permettent de vous rapprocher de vous... Qui vous permettent de partir de cet espace intérieur... Le vôtre... Et pas de l'espace extérieur... Le monde... Pour vous poser les bonnes questions... Pour venir vous demander... Mais moi en fait là-dedans... Qui je suis ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je n'aime pas ? Qu'est-ce que j'admire ? Quelles sont les choses auxquelles j'aspire ? Pour revenir dans votre espace intérieur... Pour réfléchir... Et pour poser des choses... Des clés... Des intentions... Des actions... Des pensées... Par rapport à vous... Dans votre espace intérieur... Et pas par rapport à vous... En réaction à l'espace extérieur... Je ne sais pas si vous visualisez un peu mieux... Les deux « moi » différents... Si on voulait lancer le débat... En réalité... Je pense qu'on a toujours des petites blessures... Qu'on a toujours des petites faiblesses... Qu'on essaye de venir combler... Et c'est que plus tard... Quand on continue d'avancer sur le chemin... Qu'on se dit... Ah peut-être que cette décision-là... Finalement je ne l'avais pas prise... De mon espace intérieur... Réellement pour mon bien-être... Mais pour venir combler quelque chose... Sincèrement je suis sûre... Que je vais revenir dans un an... Et que je vais vous dire... Ok... Vous vous rappelez de ce podcast ? Vous vous rappelez de cette clé-là ? Vous vous rappelez de cette idée que j'ai eue ? De cette chose que j'ai entreprise ? Peu importe... Bon je ne l'avais pas pris du bon espace... Et c'est au fur et à mesure... Qu'on évolue... Qu'on va aussi... De plus en plus réussir à définir... Ok... Là je pense que c'est une décision... Qui est vraiment alignée à mon vrai moi... Ou là je pense que c'est une décision... Qui n'est pas vraiment alignée à mon vrai moi... Mais qui va venir répondre à une blessure... Et c'est aussi au fur et à mesure... Qu'on avance... Qu'on se pose des questions... Qu'on se rapproche de soi... Qu'on entretient l'amour qu'on a avec soi... Le questionnement qu'on a avec soi-même... Que l'on arrive aussi... A expérimenter justement ces blessures... Et à avancer pour pouvoir les guérir... Et pour pouvoir les conscientiser... Donc c'est un débat qu'on pourrait lancer... Peut-être que j'en ferai un jour un podcast... Ou que j'interviewerai quelqu'un à ce sujet-là... Pour savoir ce qu'il en pense... En réalité... Vraiment... Je suis convaincue du fait qu'on a toujours des petites blessures... Qu'on a toujours des faiblesses... Qu'on va venir essayer de combler... Mais au fur et à mesure... Que vous vous posez des questions... Et que vous avancez... Par votre espace intérieur... Pour vous... Par vous... Forcément que vous allez prendre de plus en plus de décisions... Alignées... Et donc que vous remettez le pouvoir à l'intérieur de vous... C'est vraiment ce que je fais depuis 3 ans dans ma vie... Et ce que je viens ensuite vous partager... Et je sais qu'il y aura plein de choses encore... Sur lesquelles je n'ai pas encore cheminé pour le moment... Des prises de position... Des prises de décisions... Et pareil... Des prises d'engagement... Où vraiment... Tu rentres dans cet engagement... Tu rentres dans cette situation... En étant encore plus toi qu'avant... Et en décidant réellement par toi... Il y a plein d'autres situations que je vais venir vous partager... C'est sûr... Plein d'autres clés que je vais venir vous partager aussi... C'est sûr... Parce que mon chemin il va continuer... Comme le vôtre il va continuer aussi... Donc on va forcément continuer d'apprendre... A toujours se rapprocher de plus en plus... De ce vrai moi... Pour toujours... Au mieux... Le plus souvent... Possible... Prendre des décisions par cet espace-là... Par l'espace qui nous revient... Par notre espace à nous... Parce que l'on est... Nous. Pourquoi c'est très important que je commence ce podcast... En vous définissant ces deux choses... Parce que ça vous permet déjà d'avoir une première clé de compréhension... De pouvoir que vous avez sur votre vie... Quand vous prenez une décision... Est-ce que cette décision... Pardon... Je la prends de mon espace... Alignée... Vraiment en m'étant posé la question de... Ok est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? Ou est-ce que je le prends... De l'espace du manque... De la blessure... Où vraiment je sens... Que j'ai besoin de répondre à un appel... Très fort... Parce que les appels... De blessures... De faiblesses... Qu'on a besoin de combler... Ils sont hyper forts... Ou est-ce que je réponds plutôt... A ce besoin-là... Et donc il y a un besoin... De recevoir quelque chose du monde... Pour me sentir mieux... Ou est-ce que je prends cette décision... Juste de moi à moi... Parce que je sais que cette décision... Va me faire du bien... Qu'elle me correspond... Et qu'elle est alignée à moi... Et juste... De moi à moi... Je m'approuve... Et je me valide... Ça en revient à se dire en fait... Ok... Qui je suis dans cette décision ? De quel espace intérieur... J'ai l'impression... En tout cas... De prendre cette décision ? C'est la première chose que vous pouvez... Remettre en question... Donc remettre en question vos propres décisions en fait... Alors attention... Vous n'allez pas remettre en question... Toutes vos décisions... Par exemple le matin vous avez décidé de vous habiller en rouge... Parce que cette robe rouge vous faisait super envie... On est d'accord qu'il n'y a pas tellement besoin d'aller se questionner... De pourquoi vous avez mis cette robe rouge... Est-ce que c'est sincèrement pour vous ? Ou est-ce que c'est parce que... Après ça peut être une vraie question... Peut-être que vous vous rendez compte qu'à chaque fois... Qu'un de vos collègues est là... Comme par hasard vous mettez toujours les tenues sur lesquelles il vous a complimenté... Bon... Là du coup on peut lancer un circuit de réflexion... Parce que peut-être qu'il y a des choses à comprendre derrière... Mais... Attention quand même warning... Parce que je sais moi que je me suis posé énormément de questions... Parfois vraiment trop... Et comme dans tout... Dans le développement personnel aussi... Et donc dans l'évolution et dans la remise en question des choses... Il y a aussi un équilibre à trouver... Il y a l'extrême de ne jamais se poser de questions... Et à l'extrême de trop se poser de questions... Et de tout remettre en question tout le temps... Donc vous n'allez pas vous demander... Qui suis-je ? Quand je fais ça... Quand je prends cette décision là... De m'habiller en rouge... De manger des pâtes à la sauce tomate et pas à la carbonara... Parce que vous allez vous lobotomiser le cerveau... Et ça va être contre-productif... Mais il y a des décisions en fait qui sont importantes... Il y a des schémas aussi qui sont répétitifs... Où on se rend compte qu'à chaque fois il y a des mêmes situations qui se passent... Et qu'à chaque fois on prend le même genre de décision dans ce moment là... Déjà quand une situation se répète hyper souvent... C'est que mine de rien on a quelque chose à venir comprendre... Et à venir conscientiser là-dedans... Donc c'est dans ces grands espaces là entre guillemets... Qu'il faut que vous vous laissiez l'espace de venir comprendre... Qui vous êtes quand vous prenez cette décision... Vraiment faites la différence entre les deux parce que j'ai envie de vous éviter... Après si vous avez à l'expérimenter... Expérimentez-le c'est que vous avez besoin d'aller toucher cet extrême pour rééquilibrer la balance... Mais je me suis posé trop de questions... Et c'est pas du tout agréable à vivre... Ça m'a appris plein de choses aujourd'hui... Parce que bien évidemment tout ce qu'on a à vivre et tout ce qu'on vit... Nous apporte forcément des choses... Donc sincèrement si vous avez besoin de l'expérimenter... Laissez faire... Expérimentez-le à fond... Jusqu'à ce que vous vous disiez... Ok vous ayez votre propre déclic... Peut-être que ce sera un de mes podcasts ou n'importe quoi d'autre... Et que vous vous disiez... On va rééquilibrer la balance... Mais tout de même je me dois... De par l'expérience que j'ai vécue... Venir vous déposer un warning... On remet pas tout en question... Et on se pose pas la question tout le temps... De qui suis-je quand je fais ça... Quand je prends cette décision... Quand je dis ça... Quand je... Voilà... Peu importe... Donc en partant de ce qui suis-je... Vous allez même pouvoir aller plus loin... En essayant de regarder dans votre vie... Quelles sont les personnes... Ou les situations... Qui ont plus de pouvoir sur vous... Que vous-même... Petite clé... Avant que je rentre dans le vif du sujet... Je sais pas si vous avez... Écouté... Cette semaine j'ai fait... Enfin la semaine dernière du coup... Pour vous quand vous l'écouterez... J'ai fait une vidéo sur Instagram... Où je parlais de... Du fait que c'est important... De demander des avis autour de nous... Mais qu'en réalité... La seule personne qui fait... Votre vie... C'est vous-même... La seule personne qui... Va décider de quelle carte... Vous allez jouer... De quel chapitre... Vous allez écrire... C'est vous-même... Vous êtes responsable... Des décisions que vous prenez... Donc ça fait écho à cette vidéo... C'est très important... Que je vous le redise... Ça fait écho aussi... A ce que je viens de vous partager... Quand on prend des décisions... Par rapport à nos blessures... Ça fait écho à ce que moi j'ai vécu... Où plein de fois... J'en ai voulu aux personnes... Qui étaient autour de moi... Vous pouvez aussi aller écouter... Le podcast à ce sujet là... Sur l'aude... A tout ce qu'on a vécu en fait... Parce que tout ce qu'on a vécu... Nous apporte des choses... Aujourd'hui... J'en ai voulu à plein de personnes... Autour de moi... Parce que j'avais l'impression... Qu'elles me forçaient... A prendre des décisions... Où je les plaçais... Elles au centre... Par rapport à ce qu'elles... Elles attendaient... Par rapport à ce qu'elles... Elles voulaient... Ces personnes... Je réfléchissais... Et je posais des décisions... Par elles en fait... Et pour elles... En réalité... Une fois que j'ai creusé... Et que j'ai... Commencé à entreprendre... Un réel questionnement... Et que j'ai aussi... Lu beaucoup de livres... Pour comprendre... Comment l'humain peut fonctionner... Je me suis rendu compte... De l'importance de la responsabilité... Nous sommes toujours responsables... De ce que nous vivons... Et de ce que nous décidons... Et même si ces personnes... Peut-être qu'elles... Qu'elles faisaient pression sur moi... Qu'elles savaient comment faire pression sur moi... Qu'elles savaient comment me manipuler... Entre guillemets... Pour que je réponde à leurs attentes... Avant de répondre aux miennes... Mais quoi qu'il arrive... En finalité... La décision à chaque fois... C'est quand même moi qui la prenais... Personne n'est rentré dans mon cerveau... Dans mon corps... Et a décidé de faire cela... De marcher dans cette direction-là... De dire ça... C'était toujours moi... En finalité... En finalité... Même si c'était... En réponse à l'extérieur... Qui prenait la décision... Et même si c'était en réponse en fait... A mon intérieur... Mais l'espace intérieur qui était blessé... Et qui avait besoin de venir combler des choses... Donc c'est très important de toujours se rappeler que... Quoi qu'il arrive... Vous avez toujours le pouvoir de décision... Et vous avez toujours la responsabilité de vos décisions... Maintenant... C'est quand même intéressant de venir vous demander... Autour de vous... Il y a forcément des situations... Qui vous mettent en péril... Entre guillemets... A chaque fois que vous rentrez dans ce genre de situation... Je ne sais pas... Par exemple... A chaque fois qu'une personne va vous faire du chantage... A chaque fois qu'une personne joue sur votre corde sensible... A chaque fois qu'une personne élève un peu la voix... A chaque fois qu'une personne rentre dans votre bureau... Dans votre espace vital... Peu importe... En étant un peu rapide... Un peu sur les nerfs... Donc vous voyez... Ça peut être plein de situations comme ça... Avec une valeur... Ou un trait de caractère... Chez l'autre personne qui est avec vous dans cette situation... Qui réveille toujours quelque chose en vous... Qui fait que vous perdez... Votre pouvoir... En réel... Avec votre vrai moi on va dire... Parce que vous basculez... Dans le second moi... Le bis... Vous rentrez dans une émotion... Parce que... Quand quelqu'un vous fait du chantage... Ça appuie tellement sur votre corde sensible... Et sur votre besoin de toujours faire plaisir aux autres... Et de... Parce que vous avez tellement peur de décevoir les gens... Que la personne en face de vous... Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire... Quand elle vous fait du chantage... Ou quand elle est en train de jouer sur votre corde sensible... Elle sait... Que vous allez perdre... Votre pouvoir... De décision propre à vous... Par rapport à la situation réelle... Et que vous allez basculer... Dans un schéma... Dans une croyance que vous avez... Dans une blessure ou une faiblesse que vous avez... Et donc votre pouvoir... Voyez il se décale... Hop... Il est plus sur la droite... Il est plus au centre même... Ah ! Il se décale un petit peu... Et là... Sûrement... Que la décision que vous allez prendre... Parce qu'en finalité... C'est vous qui la prenez... Vous en êtes responsable... Elle aura été... Par rapport à la personne qui a très bien joué son jeu... Entre guillemets... Entre guillemets... En face... Parce qu'elle peut le faire consciemment ou pas consciemment... Et donc... Vous avez donné... Le pouvoir de votre décision... A la personne en face de vous... Parce que... Vous avez été appelé... Par cette peur de décevoir... Plutôt que de rester concentré sur la situation... Dans votre centre... Et de prendre une décision... Qui était la mieux pour vous... En vous disant... Non, non, non... Pas de chantage... Tu ne joues pas sur ma corde sensible... Ce dossier là... C'est à toi de le faire... C'est pas à moi de mener ce projet là... Donc non... Je ne vais pas t'aider... Ou alors... Je peux te donner des conseils... Je peux t'aiguiller pour te débloquer... Je ne vais pas faire le travail à ta place... Là où l'autre personne... Elle va sûrement être vexée et déçue... Parce qu'il y a quand même... Un schéma qui se met en place aussi... C'est que les personnes qui nous entourent depuis très longtemps... Automatiquement... Elles ont l'habitude qu'on réagisse d'une certaine manière... Et donc quand on ne réagit pas de cette manière là... Ça les perturbe... Mais en réalité... Est-ce que vraiment... Vous avez fait du mal à la personne qui est de l'autre côté ? Non... Vous êtes juste... Vous avez juste pris la décision de votre espace aligné... De votre espace où vous avez réfléchi... Pour vous... Dans la situation... La réalité c'est quoi ? C'est que vous avez plein de travail... Que vous n'avez pas le temps d'insérer un autre projet dans votre agenda... Et donc que cette personne... Même si c'est votre amie... Que vous vous entendez hyper bien avec... Peu importe... Qui vient vous demander de prendre un projet à votre place... Qui joue sur votre compte sensible... Et qui vous fait un peu de chantage affectif... Bah vous avez raison de lui dire non... Parce que là vous... Dans votre espace personnel à vous... Vous n'avez pas le temps de gérer son projet... Et vous n'avez pas à gérer son projet... Puisque c'est... Son projet... Vous avez juste pris une décision... De votre espace... Intérieur... Aligné... A vous... Vous avez pris une décision... Pour vous... Normal... La personne quand elle est venue vous... Vous parler... Et qu'elle a essayé de faire en sorte que vous lui disiez oui... Elle jouait son jeu à elle... Elle pensait pas à vous... Parce qu'elle, elle avait pas envie de se faire ce projet... Et elle voulait que vous le fassiez... Donc... Vous, votre jeu... C'est aussi de penser à vous... Non ? Je ne rentrerai pas... Dans ton jeu... Je reste dans mon jeu... Je ne ferai pas ton projet... Parce que ce n'est pas le mien... Et que je n'ai pas le temps... Point... Et vous aurez... Totalement raison... De venir prendre une décision... De votre espace aligné... Et une décision... Qui est... Pour... Vous... Donc en premier... Vous pouvez vraiment venir... Essayer de repérer toutes les situations... Comme ça... Ça peut être... Peut-être des situations tout le temps avec la même personne... Là ça rentrera du coup dans la catégorie... De remise en question... De juste après... Toutes les situations... Où... Enfin voilà... Ça vous arrive très souvent... Que des manières d'être... Dans les personnes qui sont en face de vous... Se répètent... Et qu'à chaque fois... Vous sentez que ça vous déstabilise... Et donc que vous ne prenez pas la décision pour vous... Et par vous-même réellement... Et de venir vous demander en fait... Qui vous êtes dans ce genre de situation ? Pourquoi cette manière d'être de la personne... Vous déstabilise à chaque fois ? Qu'est-ce que ça vient dire de vous ? Qu'est-ce que ça vient éclairer en vous ? Qui vous êtes... Quand vous êtes dans cette situation... Et que vous sentez que vous basculez ? Et qui vous auriez envie d'être réellement dans ces situations-là ? Pour venir poser un nouveau cadre... Des nouvelles limites... Un nouveau je suis... Pour... La prochaine fois... Se dire... Ok... J'ai repéré là... Je sais que je vais... Que potentiellement je vais basculer... Très bien... A vous après de mettre des choses en place... Pour ne pas basculer... Donc vous repérez la situation... Parce que du coup vous avez pris le temps... De la visualiser... De la questionner... De comprendre dans quelle situation... Vous vous sentez déstabilisé... Et où vous perdez votre pouvoir de décision... Peut-être que ça va être... De se réancrer dans le sol... Peut-être que si vous êtes assise... Ça va être de vous lever... Peut-être que ça va être de poser un doigt sur votre poignet... Peut-être que ça va être de prendre une respiration... Je sais pas... Mais en tout cas... Pour vous empêcher de basculer... En restant focus sur le présent... Je suis dans le présent... Peut-être que vous allez avoir besoin... De regarder la pièce autour de vous... Pour vous rappeler où vous êtes... Ça va être à vous aussi de déceler ça... Parce que ça dépend de chaque personne... Mais en tout cas... Je vous donne quelques tips... Que vous pouvez faire... Donc soit sentir que vous vous réancrez dans le sol... Soit si vous êtes debout... Allez vous asseoir... Si vous êtes assis... Levez-vous... En fait ça permet de prendre 3 secondes... Pour pas... Boum... D'appuyer sur un doigt... N'importe quoi... Quelque chose qui vous permet de rester ici dans le présent... Et de pas basculer... Pour pouvoir garder votre pouvoir de décision... Et de pas... Entre guillemets... Le donner à l'autre... Ou le donner à la situation... Du coup... Une fois que vous avez questionné les situations... Vous allez aussi pouvoir venir questionner... Quelles personnes autour de moi... Ont plus de pouvoir sur mes décisions que moi-même... Par exemple... Je sais pas... Votre chéri... Peut-être que... Ça peut être que dans certaines situations... C'est pas obligé d'être tout le temps... Ce sera même... Je pense pas tout le temps... Parce que... Sinon il y a un gros 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 déséquilibre... Si vraiment vous prenez toutes vos décisions... En remettant le pouvoir sur la personne... Généralement c'est quand même dans certaines situations... Mais à vous de questionner... Et de visualiser tout ça... Mais quelle personne... Et dans quelle situation... Ont plus de pouvoir sur ma décision que moi ? Donc par exemple... Je vous ai pas donné d'exemple concret par rapport à moi... Pour l'exemple d'avant... Mais moi je suis quelqu'un... Qui du coup... Forcément... Fil rouge oblige... Même si je travaille sur les choses... Je pense que j'ai un côté altruiste en moi... Qui fait que j'ai envie d'aider les gens... Et donc si je vois quelqu'un en panique à côté de moi... Qui arrive pas à avancer sur quelque chose... Qui a besoin de mon écoute... De mon conseil... De mon énergie... Plus importe... Même si je suis full... Même si je suis en train de faire plein de trucs... Maintenant j'arrive à me positionner... Mais... Ça dépend des fois encore... Vous voyez... Je progresse petit à petit... Parce que ça dépend de la situation... Et ça dépend de l'affect que j'ai avec la personne en fait... Je suis capable de prendre mon énergie... Pour lui donner... Parce qu'il en a besoin... Alors que moi aussi j'en ai besoin... Et que là en fait il faut que j'avance absolument sur ce... Sur quoi je suis en train de travailler... Donc vraiment moi les situations... Qui se... Qui arrivent tout le temps... C'est... C'est voilà... C'est quand il y a quelqu'un qui a besoin de moi... Et selon l'affect... Ça peut être vraiment plus compliqué... De rester ancré sur mon pouvoir de décision à moi... Les personnes qui peuvent avoir... Qui peuvent avoir plus de pouvoir sur ma vie que moi... Alors avant il y avait mon ex très clairement... Et à un moment donné il y avait ma soeur et ma mère... Maintenant c'est moins le cas... Je dirais qu'il y a encore une amie... Où je sens que son... Souvent quand elle me donne ses avis... Je... Ça a tendance à s'immiscer dans mon cerveau... Et parfois je peux écouter ce qu'elle m'a dit... Sans avoir fait l'exercice de remettre en question... Pour me demander si j'étais d'accord avec ce qu'elle était en train de me dire... Mais... Vraiment des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir de décision que moi... Dans ma vie... J'ai beaucoup avancé... J'ai beaucoup travaillé... Maintenant il n'y en a plus... Donc venez... Comprendre en fait... Quelles personnes ont plus de pouvoir de décision sur vous... Comment vous allez pouvoir... Vous rendre compte si la personne a votre pouvoir de décision à votre place... C'est que... Si je sais pas... Vous avez décidé quelque chose... Vous avez dit... Non mais là c'est mort... Moi je veux qu'on fasse ça... J'en sais rien... Vous prévoyez vos prochaines vacances avec votre mec... Vous avez décidé que vous voulez aller à la mer... Parce que la dernière fois... Vous êtes déjà allé à la montagne... Et vous n'avez pas envie d'aller à la montagne... Vous êtes sûr... Vous êtes convaincu... C'est ça que je veux... Je vais lui dire... Bam ! Vous avez une conversation... A la finalité de la conversation... Vous allez dans les vacances que lui a décidé... Ça peut être pour des activités... Ça peut être pour peu importe... Donc là... Si vous regardez bien... Du coup vous dites... Ok... Donc sur ce sujet là... Peut-être que sur ce sujet là... Ou sur d'autres sujets... Il a plus de pouvoir de décision que moi... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient dire de moi ? Qu'est-ce que ça met en lumière chez moi ? Quelle... 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 Quelle croyance... Quelle blessure... Quelle... Quelle faiblesse... Quelle... Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière chez moi ? Qui je suis... Quand je donne à chaque fois... Sur ce sujet là... Mon pouvoir de décision à l'autre personne... Alors que j'étais sûre de moi... Je savais... Que je ne voulais pas partir à la montagne... Ça peut être un premier exemple... Un second exemple... Donc quand vous êtes convaincu de quelque chose... Et que le fait que la personne vous dise son avis... Boum ! Ça vous remet en question... Et... Vous finissez toujours... Il faut qu'il y ait un sentiment de répétition... Parce que parfois... Vous êtes sûre de quelque chose... Et finalement... Une amie qui vous dit... Ah bah moi je le vois plutôt comme ça... Ah ouais c'est vrai... Et en fait... Peut-être que du coup elle avait raison... Et que ça a suffi à faire le déclic... Pour que vous preniez la bonne décision entre guillemets... Mais si c'est répétitif tout le temps avec la même personne... En plus sur les mêmes sujets... Venez questionner... Donc premièrement il y a ça... Deuxièmement il y a... Quand vous avez pris une décision... Et que... Un tel... N'importe quelle personne... Votre ami... Votre mère... Votre soeur... Votre père... Votre chéri... Peu importe... Vient... Vous faire une petite réflexion... Ou vous vous rendez compte... Qu'il est en train de juger la décision que vous venez de prendre... Et donc vous vous prenez mal... Vous vous sentez mal d'avoir pris cette décision... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient dire de moi ? Qui je suis à ce moment-là... Quand... D'avoir pris cette décision me paraissait méga bien... Je l'ai pris... J'en ai informé cette personne... Parce que je suis trop heureuse de cette décision... Bam ! En un coup de... En un souffle... En un mot... Boum ! Elle a cassé le château de cartes... Je regrette d'avoir pris cette décision... Et j'ai honte de moi... Pourquoi ? Donc ça ça peut être les deux trucs principaux selon moi... Pour venir se rendre compte si la personne autour de vous... A plus de pouvoir sur votre décision que vous... Il y a un troisième... Un troisième cas aussi qui me vient... C'est par exemple... A chaque fois que vous devez prendre une décision dans votre vie... Une grande décision... Ou même parfois des petites décisions... Vous avez besoin d'avoir l'avis de cette personne-là... Vous ne pouvez pas prendre de décision sans avoir eu son avis... Donc il y a avis consultatif... Quand je ne sais pas... Vous réfléchissez... Vous posez le pour... Vous posez le compte... Vous ne savez pas exactement... C'est hyper important d'avoir un avis extérieur... Parce que ça va nous permettre de pouvoir... Bah avoir un autre avis... Et donc du coup... Pouvoir voir un peu plus clair dans cette décision qu'on n'arrive pas à prendre... Par contre si à chaque fois que vous devez avancer sur quelque chose... Que vous devez prendre une décision sur quelque chose... Vous avez besoin que cette personne-là vous donne son avis... Et donc très souvent... Vous vous rangez dans l'avis qu'elle vous a donné... Ok... Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vient dire de moi ? Qui suis-je quand je n'arrive pas à prendre de décision... Sur ce sujet-là ? Sur ces sujets-là ? Pourquoi ? Quelle croyance ça vient mettre en lumière ? Quelle faiblesse ? Pareil... On vient questionner... C'est hyper important de faire ça... Parce que ça va vous permettre de pouvoir juste tout simplement... Reprendre le pouvoir sur vos décisions... Comme je le disais au début par rapport au mois bis... Ou au faux mois... C'est qu'ici prenez le mot qui résonne le plus... Qui vient prendre des décisions par rapport à un besoin extérieur... Et donc par rapport à des blessures... Des faiblesses à combler... Plutôt qu'une prise de décision sur un mois plus aligné... Plus serein... Dans les situations pareilles où vous vous sentez basculé... Bah il y a plein de fois en fait sûrement que... Enfin vous vous êtes laissé dépasser par la situation... Vous vous êtes laissé marcher sur les pieds... Vous vous êtes laissé faire dans cette situation-là... Alors que vous auriez aimé vous positionner... Vous imposer... Et juste prendre une décision pour vous... Par vous... Et pareil avec les personnes qui sont autour de vous... Ça vous permettra de pouvoir reprendre le pouvoir... Et de pouvoir vous replacer au centre... Ok... C'est moi qui décide... C'est moi qui décide... Quoi qu'il arrive c'est vous qui décidez... Mais en tout cas c'est moi qui décide... Vraiment dans le sens de ce que j'ai envie... De ce que j'ai... De ce à quoi j'aspire... De ce qui est important pour moi... De ce dont j'ai besoin... Moi... Pas l'autre... Moi... Toujours moi... Prenez vos décisions... Par vous... Et pour vous... Vous êtes responsable de vos décisions tout le temps... Des cartes que vous jouez... Des chapitres que vous écrivez... Tout le temps... C'est vous qui faites votre vie... Et donc... C'est très important de demander des avis autour de vous... Mais permettez-vous toujours... 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 De les remettre en question et en perspective... C'est un autre podcast que je voudrais vous faire à ce sujet là... Parce que... Il y aura besoin d'apporter d'autres... D'autres clés et d'autres... D'autres explications... Entre guillemets... Là ça fera un podcast beaucoup trop long... Mais... Le fait en plus de remettre... Les avis des autres en question... Au-delà de reprendre votre pouvoir de décision... Pour vraiment décider... Par rapport à ce qui est important... Pour vous... Et à ce que vous voulez... Vous... Ça vous permettra aussi de pouvoir vous construire... Votre pensée... Votre avis... Votre idée... Votre conviction... Quand vous remettez en question ce que vous recevez de la part des autres... Ça vous permet de... Mettre en marche votre intellect... De mettre en marche votre réflexion... Et de vous dire... Ok... Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? Et ça vient vous permettre de nourrir en fait... Qui vous êtes... Et donc... Quelles sont vos idées ? Quelles sont vos grandes valeurs ? Quelles sont vos grandes convictions ? Et ça aussi c'est super important... Parce que ça participe... A notre identité... A ce qu'on est... Et à notre pouvoir de... De décision aussi en fait... Donc voilà... J'espère que ce podcast vous aura beaucoup plu... Prenez vos décisions... Je vous embrasse très très fort... Et voilà... Et je vous souhaite... De décider en toute conscience... Et en toute responsabilité... Pour être... Au centre... Le décisionnaire de sa vie... Consciemment... Tout le temps... Voilà... En attendant... Je vous fais plein de bisous...